Et la nom du Seigneur soit venu, nous nous sommes reconnaissants de ce qu'on nous a rassemblé, nous nous sommes reconnaissants de ce qu'on nous a rassemblé, nous voulons avoir ce même élan de craint, comme ceux qui, dans le temps des apôtres, lorsque l'Église a commencé à ce jour-là, ils étaient tellement à la joie, ils avaient tellement la croix, ils avaient tellement la croix de Dieu. Ils étaient donc assidus à la maison du Seigneur et comme la Bible dit au temple, chaque jour, ils aient aimé cette communion autour de la parole de Dieu. Nous aimons aussi que cela puisse être ainsi pour nous, que le Seigneur, notre Dieu, qui lui demeure toujours le même, qui fait son œuvre, son travail, parce qu'il doit achever, comme la Bible le dit, l'œuvre que le Seigneur, notre Dieu, commence au mieux, il achève toujours. Jamais il ne fait des choses à moitié. Nous voulons vraiment qu'il puisse avoir la préminente, c'est-à-dire la domination, le droit de pouvoir réellement agir sous le monde comme il le veut. Et notre cœur soit réellement ouvert pour qu'il puisse avoir accès et agir et entrer et se sentir réellement aussi le Maître et les processeurs aussi de nos armes. Nous avions aux armes de tout notre cœur, effectivement, accepté et nous avons consenti de ce que Lui puisse être réellement le Maître de ce que nous sommes. Nous soyons réellement son temple. Nous avons accepté réellement d'être notre cœur, d'être réellement prisonnier de ce Sauveur qui nous a aussi témoigné sur l'amour à notre endroit. Et ce matin, nous vous remercions vraiment de ce que nous avons ce souffle de vie qui nous apporte la grâce de pouvoir avoir, enfin, de pouvoir aussi au travers de cela, lui exprimer la reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Je voudrais, avant que nous lisons des saintes écrétions, de prier pour notre frère Emmanuel et notre frère aussi d'Aouda, que j'ai ici au feuille, c'est pour montrer effectivement ce qu'ils ont réalisé. Nous avions un site qui était vraiment ancien, mais aujourd'hui ils ont réalisé un site tout à fait exceptionnel. Et cela, les frères Emmanuel et notre frère d'Aouda l'ont fait, ces frères, ces deux frères, du jour et du nuit. Ils ne dormaient pas, et le temps qu'ils consacraient, ce n'était pas le temps qu'ils pouvaient arriver à pouvoir compter, mais tout cela pour que nos frères se soignent de par le monde, dans différents endroits. Est-ce qu'ils avaient des difficultés aussi pour pouvoir suivre aussi les rénaux en anglais ? Et là, le Seigneur a apporté la grâce, ils ont beaucoup travaillé pour qu'il y ait aussi cet onglet en anglais. Donc, le site que vous avez maintenant dit aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont en connexion, ont été aussi étonnés de pouvoir voir que cela a changé. Et là, ils ont la possibilité de maintenant se connecter en anglais, et aussi basculer en anglais, parce que beaucoup dans les pays anglophones demandaient cela. Et là, ils y ont travaillé pour qu'eux, et ceux qui suivent aujourd'hui, ils peuvent suivre aussi en direct, aussi dans le français, et aussi en anglais. Oui, c'est vraiment le Seigneur qui bénit richement. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné ces frères, et qui ne comptent pas leur temps, et qui se donnent, et qui ne dorment pas. C'était vraiment un poids sur leur cœur. Nous allons prier pour eux. Et le Seigneur, pour moi, le Seigneur nous bénisse. Pécieux Seigneur, de tout notre cœur, on t'est remercie encore d'avoir raccordé la grâce d'avoir notre foi à l'Emmanuel. Ô Dieu, Seigneur, mon Père, que nous bénisse richement, nous sommes de nous et de nous et de nous. Ô Dieu, ainsi de vous, frère, d'amour, d'assaut de vous, frère, nous prions pour ce précieux frère. Que des bris vraiment, bénis dans leur vie, mon bénéme de la personne. Les récompensez pour ce qu'ils font, mon bénéme de la personne. On donne l'œuvre à toi, mon Seigneur. Ils sont aussi des instruments, Père. Je prie pour que le Saint et le Seigneur, les Ves-Legards, puissants, bénis dans leur vie, c'est bien en vue. L'âme de la paternité soit aussi béni, mon bénéme de la personne. La maison aussi béni, mon bénéme de la personne. L'âme des mamènes aussi béni, mon bénéme de la personne. On va aussi pour leurs présents, financiers, soigneurs. Ils puissent aussi être dans la joie, mon bénéme de la personne. Ils ont accompli, mon bénéme de la personne, qu'il y a quelque chose de tellement dîner. En bénéme de la personne pour le Père qui est à l'homme, mon bénéme de la personne, afin qu'ils soient aussi dans la joie, Père. Père qui s'occupe de l'avance, il traduit aussi en anglais Père Pour que ton peuple entende aussi la prédication Mon bénéfice, mon frère Samuel Mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice Mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice Mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice Pour chaque frère, pour chaque soeur Tout le travail aussi au Seigneur bénéfice Loué et sois-tu encore ce matin Tu es vraiment digne d'être adoré Je t'en suis vraiment reconnaissant, Père Fautifier, accorder encore la grâce, mon roi Je t'exprie, mon Père, au nom du Seigneur Le Seigneur est sauvage, Jésus-Christ Amen Le Seigneur, notre Dieu, a une façon vraiment de pouvoir faire ce qu'il s'agit de ce qui est à lui Il dispose des hommes Il dispose effectivement aussi du cœur Et quand les cœurs sont disposés C'est que l'homme se donne réellement tout entier à ce que Dieu fait Pour que la gloire revienne au Seigneur Pour que ceux qui sont de Dieu puissent réellement avoir la possibilité de pouvoir entendre la parole du Dieu Nous vivons dans une période tout à fait particulière Car vraiment c'est le temps où le Seigneur agit à grâce du Seigneur Manifestent encore davantage ce que le Seigneur veut pour nous C'est que nous puissions, nous puissions certainement Pour nous mettre dans une position telle que le Seigneur qui veut que le cœur soit travaillé Puis l'homme qui a le désir et qui est sincère Que le Seigneur puisse arriver à pouvoir le nom de lui accorder cette grâce Dans beaucoup effectivement comme nous recevons les requêtes où les frères, les soeurs ont la soif, le désir de pouvoir expérimenter la nouvelle naissance D'avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau Et c'est là ce que le Seigneur notre Dieu est en train de pouvoir faire dans le cœur de quiconque aujourd'hui a cette soif et ses désirs Nous sommes vraiment dans un temps favorable comme l'Écriture le fait savoir Où le Seigneur lui-même a dit au temps favorable, j'ai été exercéré Au jour de la grâce, effectivement, j'ai été secouré Ce que nous sommes dans un temps où le Seigneur notre Dieu, lui, il met tout en œuvre pour que le croyant Qui est vraiment sincère dans son cœur, arrive réellement à atteindre ce que Dieu a eu à pouvoir vouloir pour chaque véritable croyant Parce que chaque fils et fille de Dieu a quelque chose que Dieu a eu à pouvoir mettre devant Qui permet qu'il puisse réaliser l'importance de ce que Dieu a fait dans sa vie Et ce qu'il est censé pouvoir vraiment devenir C'est comme un enfant qui naît, il ne restera pas toujours un enfant Il y a une croissance qui se manifeste C'est-à-dire que même sa façon de pouvoir marcher, au début il boit un peu Et puis en certains moments on réalise que sa marche sera fermée davantage Et de plus en plus la marche sera fermée, même sa façon de pouvoir parler Avant l'enfant balbicié disait certaines choses qui étaient un peu incompréhensibles Mais plus les années passent, plus l'enfant grandit, sa parole devient aussi différente Et à l'âge avançant, nous voyons que même dans sa façon de pouvoir faire les choses Les choses commencent à pouvoir changer Alors nous réalisons qu'il y a quelque chose qui a eu comme travail dans cette personne Et c'est comme cela aussi avec le Père de Dieu et les corps de Christ aussi Nous avons besoin de ce que le Seigneur aussi manifeste effectivement Cette croissance dans chacun Notre frère Bamboula l'a lu tout à l'heure dans le livre d'Epsom Cet homme de Dieu, David, comme cela nous pouvons le voir Et la manière dont son cœur à lui, et son âme à lui, soupire après des choses de Dieu Et tout son cœur effectivement, je crois que c'est celui aussi Que mon âme soupire après toi, comme lui soupire après de courant d'eau C'est-à-dire que cette soif de pouvoir réellement posséder Dieu Et d'être constamment dans la présence du Seigneur Et de pouvoir vraiment vivre ce que Dieu veut Et il est quelque chose qui est vraiment important dans la vie de chaque véritable fils et fille de Dieu C'est un désir vraiment au plus profond de l'âme Si cela n'est pas dans le cœur, ce cœur, le cœur est encore un cœur de bière Comme la Bible l'a dit effectivement Mais lorsque le cœur devient un cœur de chien Que Dieu lui-même a travaillé Et qu'il a donné un cœur nouveau Et qu'il met aussi un esprit nouveau Alors c'est un soupir aussi profond De pouvoir vraiment vivre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut Et aussi, à ce moment-là, la façon de voir les choses change complètement Les regards que nous posons vraiment sur le monde Deviennent tout à fait différents La manière de considérer les choses que nous avons sur la terre Elle devient tout à fait différente En fait, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes plus charnels Parce qu'aussi longtemps que nous sommes charnels Alors nous avons des réactions charnels Nous avons des désirs charnels Nous avons des pensées charnels Alors nous avons des querelles, des animosités, des disputes Des jalousies, l'orgueil, le cécile, le cela, le cécile, le moi En fait, on se met beaucoup plus en valeur parce qu'on est trop charnels Et lorsqu'on devient spirituel, alors les choses deviennent tout à fait différentes Quand j'étais un enfant, je parlais quand même Alors il y a beaucoup de choses qui se passent effectivement Parce que, voyez-vous, la Bible nous dit une chose dans le livre de Corinthiens, je pense L'homme spirituel est différent de l'homme charnel Donc cet homme, il a une façon tout à fait différente Comme notre frère l'a lu tout à l'heure, effectivement Que la révélation de ta parole est clair Elle donne l'intelligence au simple, en fait Donc cet homme-là, qui est spirituel Il a la conception des choses tout à fait différentes Parce qu'en fait, il voit les choses sous l'angle effectivement dans lequel, celui qui a mené les choses à l'existence, lui a accordé la grâce et le pouvoir à voir Et d'où cette chose-là, pourquoi est-ce que ça, ça se trouve ? Pourquoi ceci existe effectivement ? Donc il n'a la connaissance, il sait apprécier les choses C'est pourquoi la Bible dit que l'homme spirituel, il n'est pas un homme charnel effectivement, il a une conception tout à fait différente des choses qui existent. Dans le livre de Corinthiens, je suppose que c'est cela, oui, je suis dit cela, oui, cependant, c'est une sagesse, et nous prêchons parmi le parfait, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni de chèvre de ces siècles qui vont être anéantis, nous prêchons la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, écoutez bien, mystérieuse et cachée, mais que Dieu, que Dieu lui, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun de chèvre de ces siècles n'a connu. Car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point attendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels les hommes en effet connaissent les choses de l'homme, c'est de l'esprit de l'homme qui est en lui. Les mêmes personnes ne connaissent les choses de Dieu, si c'est de l'esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'on seigne à ce résumé, mais avec ce qu'on seigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, l'homme chanel, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car ils sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Amen. Donc cet homme, effectivement, il a la conception, il réalise effectivement que chaque chose que Dieu donne, effectivement, il a son importance, il a son utilité, effectivement, pour laquelle je dois arriver à pouvoir l'utiliser pendant le temps que nous y sommes sur la terre. Mais mon cœur amoureux, mais mon âme amoureux. Quand tout ceci, comme notre précieux frère, à lui encore tout à l'heure, en parlant de cet homme ici, et Jean, c'est merveilleux frère, vous ne réalisez pas cela, c'est extraordinaire frère et soeur, qu'un homme de chien comme vous et moi, arrive à pouvoir vraiment porter et dire de telles paroles avec autant d'assurance, c'est que réellement que cet homme-là avait une autre considération, et quelque chose s'est passé pour lui, il a eu à pouvoir avoir effectivement les yeux ouverts, il a compris. Il a compris une chose qui est tellement si important. Parce que, aussi longtemps que nous sommes en train de pouvoir marcher comme étant des hommes chamblés dans ce monde, nous ne voyons pas tellement très loin, que pour lui est tellement très haute. Mais comme Dieu nous accroît la grâce de pouvoir être des hommes spirituels, voyez, l'homme spirituel juge de tout, il est lui-même jugé par personne. Vous savez, en fait, ce qui se passe sur quoi, c'est que le trône du jugement descend dans l'homme. Maintenant, quand il veut poser cet acte, effectivement, là, là, on a dit, mais ça, ce n'est pas conforme. Donc, l'homme, il est réglé, en fait. Et c'est cela, dans l'œuvre, ça, il est réglé, en fait, il est réglé. Mais Dieu, oui, mes actions, être bien réglées. Donc là, c'est, c'est ce verre, effectivement, c'est l'esprit en toi, effectivement, t'enseigne et t'enseigne, mais l'option qui est sur vous, vous enseigne tout le jour. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Tu n'as pas besoin de pouvoir dire, « Sœur, ta jupe, elle est toujours courte, elle est toujours là, on voit tes jambes dehors, ce n'est pas possible. » On n'a pas besoin de cela. Parce que si cette personne a vraiment l'esprit qui est en lui, il est triste, il va lui dire. Pourquoi la parole de Dieu est enseignée ? C'est pour que la porte du cœur puisse ouvrir pour que le véritable enseignant entre. Le continent, tu es en communion avec lui, mais il te dira, « Non, 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 ça, ce n'est pas bon. Tu ne marches pas avec le pasteur, tu marches avec lui. » Et lui, il te parle parce que c'est ton père, c'est ton maître. Nous sommes ses disciples, nous sommes ses fils et ses filles. Alors, tu ne peux pas te révolter. Donc, à ce moment-là, tu révoltais, « Oh, Dieu, je ne savais pas, c'est bon. » Parce que là, il te montre ça, 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 il te suit. Donc, en vérité, c'est temps, mais effectivement, les actions sont réglées. Il prie Dieu pour qu'il soit constamment dans la présence. Puisse le Seigneur, votre Dieu, vous accorder vraiment la cause de pouvoir réaliser que le temps n'est plus. Présentement, si parfois vous pensez que non, les choses vont continuer comme les trentaines que nous avons, là, quelque part, vous vous trompez. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Votre attention, toujours. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de travailler dans le cœur de ceux qui sont vraiment à lui. Les élus sentent, effectivement, qu'il y a quelque chose qui se passe, effectivement, parce que si le Seigneur, de la contente, je pense que c'était soit qu'il m'a dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Vous savez que le prédicateur de vos testaments sont des prophètes, c'est vrai. Vous avez la connaissance des Écritures, donc vous savez, effectivement, cela. Et que le Seigneur, notre Dieu, se révèle en nous aussi, parce que nous faisons partie de ce corps. Nous l'avons dit tout à l'heure, effectivement, des choses que Dieu a cachées, nous dit, à vous, il nous a été donné de connaître le mystère du Royaume. Nous avons besoin de pouvoir réellement être très attentifs, et surtout, implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux et aussi le cœur, pour que nous puissions, vraiment, il a dit, veuillez et priez en tout cas, pour que ce jour ne vous surprenne point comme un volant dans la nuit. Alors, il est nécessaire que nous puissions abandonner nos anciennes habitudes, et que nous puissions nous ressaisir, en fait, dans les choses de Dieu, pour que nous puissions aussi nous appliquer à ce que, comme notre frère l'a dit, effectivement, que nous entendons, nous mettons en pratique. Quand nous sommes assis, nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur, nous sentons, nous voulons que cette option n'apporte du monde. Voir encore davantage, et vous savez, quand on rentre à la maison, comme je disais, ils rentrent à la maison, nous avons besoin que nous avons écouté et nous sommes assis. Alors, et tu te dis bien ce qui a été dit, effectivement ? Est-ce pas vrai ? Est-ce pas vrai ? Vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, je ne vais pas prendre le temps, je ne vais pas dire ça. Mais regardez, frères et sœurs, et quand est-ce que le Seigneur s'est approché de cette personne-là, quand il critiquait, il parlait de Dieu, tu vois ce frère-là ? Est-ce que tu vois cette sœur-là ? Comment tu joues ? Hum, 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 il fait toujours ça, il fait toujours ça. En fait, c'est pas seulement là que Dieu s'approchait. Le Seigneur s'est approché quand tu lui parlais des choses qui concernaient la parole de Dieu, c'est ce qui s'était passé, il dit, mais pourquoi tu es aussi triste ? T'as fait, non ? Quelle était l'opposé à ce moment-là ? Oh, grave, tu vois quand vous étiez assis à cette sœur-là, comment elle était ? Et puis, elle faisait tout le temps de tout. Et c'est toi. Toujours les pensées aussi, mais tu ne les approches pas de toi, parce que tu es impur à ce moment-là. Mais quand tu parles, tu penses aux choses qui sont plus, les choses qui sont de Dieu, qui ne sont pas que ton âme, effectivement, mais il s'approche. Mais je voudrais le voir encore, n'est-ce pas vrai ? Mais regardez très bien, cet homme-là qui était sur les chars, les deux qui étaient bien, vous vous souvenez ? Peut-être pour les uns qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir les liens. Mais regardez très bien, le grand escriture dit Luc, chapitre 24, je voudrais d'abord dire cela, regardez très bien, Luc, chapitre 24, je pense que c'est cela. Luc, chapitre 24, nous lisons ici, je pense que verset 13, le 24 verset 13. La Bible dit et voici ce même jour deux disciples allaient à un village nommé Émalis, éloignés de Jérusalem, de son stade, et s'entraînaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux disaient qu'est-ce que je ne vais pas connaître ? Il leur dit de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. L'un d'un, nommé Cléopas, lui dit, il répondit, et tu laisses celle qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi leur dit-il ? Il lui dit, on dit, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus, de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc, ils parlaient de la parole de Dieu. Ils parlaient des choses qui ont eu un pouvoir vivre effectivement. Alors là, le Seigneur s'est approché. Le nique éthiopien, acte, je pense, au chapitre 9, je pense que c'est cela, dans les actes du chapitre 9. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est des airs. Et il s'éleva et partit et voici un Éthiopien, un Énuc, ministre des Cadences, la reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venir à Jérusalem pour adorer sans retourner assis sous son char. Et il parlait concernant les trésors de la reine et discutant parce qu'elle avait volé ceci et cela, dans ses pensées, comment je dois arranger ceci le jour du ministre, la reine du ministre. Non, 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 non. La Bible dit Élisée, le prophète Esaïe. Et comme Élisée, l'esprit d'Aphilée, avance et approche-toi de ce char. C'est comme cela que Dieu traitera avec nous. Lorsque nous, de tout notre cœur, nous nous occupons des choses qui le concernent, lui. Lui va s'occuper des choses qui nous concernent. Nous nous occupons de, c'est ça, par exemple, le Seigneur vient. Il faudra que nous puissions apprendre cela, frères et sœurs, que notre langage à nous puisse se changer, notre conception des choses puisse se changer. Et je voulais toujours donner comme conseil ici, quand une sœur, vous l'entendez, venir vers vous dire, mais, je vais vous dire, vous avez tel affreux, ceci et cela, je ne suis pas d'accord. Veuillez la chasser, s'il vous plaît. Dites, sœur, tu as un mauvais esprit. Si tu veux, on peut demander au frère qu'on prie pour chasser ces démons-là. Parce que la première fois que tu es venu, après la dernière fois, il y a un problème. Si le frère fait aussi la même chose, frère et sœur, il faut vous dire, mais frère, pourquoi, c'est la question biblique. Effectivement, je vais vous lire. Dans le livre de Timothée. Je vais vous lire. Sauf que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fort, fort, en pourtant, plasmateurs, réveillés aux parents, ingrats, qui réligent, insensibles, du loyaux. Vous y avez ? Calomniateurs. Vous y avez ça ? Intempérants, quels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la parole et la vérité, mais rédiant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Donc, les fricots t'invitent bien à voir t'éloigner de ceux qui sont en plus de lieux, qui parlent toujours de moi, 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 moi. Tout cela, ce n'est pas évident. Amen. Vous l'exemptez ? Il y a une fois, deux fois, trois fois, mais nous les séparer. Amen. La personne ne cherche pas, en fait, Dieu dans sa propre vie. Il cherche quelque chose. Il y a toujours un rapport avec lui. Et quand nous avons cette pensée de Dieu, l'Esprit du Seigneur, quand nous avons cette position dans laquelle Dieu nous a placés, alors il y a quelque chose qui sort effectivement dans l'homme spirituel. Dans l'homme, la Bible dit effectivement que, là, cet homme-là, il a l'esprit de Christ et Christ a dans lui, effectivement, il appartient à Christ. Donc cet homme-là, effectivement, il est différent parce qu'il est conduit. Cet homme ou cette femme, il est conduit par l'Esprit du Seigneur. Et s'il est conduit par l'Esprit du Seigneur, voilà les choses qui doivent sortir effectivement de la personne dans le livre de Corinthiens. J'ai dit cela et puis nous allons lire les questions tout de suite. Le Corinthiens, je pense, le chapitre 13. Il dit, il dit c'est ici, verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité et je suis un homme qui résonne. Ou une symbole qui est tendie et quand je n'ai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance. Quand je remets toute la fois sur la confrottée de montagne, je n'ai pas la charité de Montagne. Vous voyez vos frères. Nous lisons ces chapits de réverser, nous le connaissons même par cœur. Nous continuons tout de suite. Regardez-y, il est vraiment prédit attention à cela. Il dit que quand je remets même le don, même la fois j'ai des inspirations, je ne sais pas moi quoi. Mais ce n'est pas les inspirations, ce n'est même pas parce que tu veux bien prophétiser. Mais c'est seulement ce qu'il y a dans ton cœur. Ce que tu es. Vous allez comprendre pourquoi les dons. Les dons ne sont pas plus importants que les salués. parce que je crois que l'avoir probablement lui ici avec vous, la plus importante de choses en fait, c'est la communion que tu as avec Dieu le salue. J'ai dit aussi ici, c'est les mariages ne pas très importants pour l'homme. Amen. C'est lui en temps, c'est l'Amérique. C'est vrai ça. Avant de courir au mariage, il faut d'abord avoir celui qui a ordonné le mariage. Amen. Vous n'avez pas encore les temps de donner à dire « Oh, je vais me marier, j'aime, tu es célibataire, mais ton cœur à toi, lui, il a un cœur qui n'a pas été changé. Et s'il n'a pas été changé, quel progrès tu vas faire dans le mariage ? Rien du tout. » Donc vous voyez que le plus important, c'est d'abord Dieu dans l'âme. Quand Dieu entre dans l'âme, les choses changent à sa main. On sait ce qu'on doit demander. Amen. À ce moment-là, nous allons demander quelque chose selon sa volonté. Est-ce pas vrai ? Et maintenant, si sa volonté que je ne marie pas, maintenant que je n'ai pas, je ne trouve pas d'homme pour l'instant, je ne vais pas commencer à pleurer tout le temps, ça fait 15 ans, je suis maintenant 30 ans, je suis maintenant 40 ans, Seigneur, je t'ai pris, mais il n'y a pas de ma vie. Ça, c'est, en fait, c'est que tu n'as rien compris. Et c'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Si tu as Dieu en toi, tu prie selon sa volonté. Amen. Si c'est ta volonté que j'attends 10 ans, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important. Je te vois. Amen. C'est la validé, non ? Amen. Alors quand c'est sa volonté, alors maintenant, Dieu ne va pas être pas. Alors ici, il est très bien, il dit, mais quand j'aurai même la connaissance de tous les mystères, que je me sens de ce qui est effectivement à l'extérieur, effectivement, parce que ici, il s'agit effectivement de ton esprit à toi, il s'agit de problèmes, pas de l'esprit, c'est de l'âme, en fait, qu'il va pouvoir recevoir. Alors il dit, quand j'aurai même toute la façon à transporter de mon âge, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand j'ai dit si je lui ai même tous mes biens pour la nourriture de pauvres, je lui ai donné tout. Quand je livrai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, on ne dira jamais Seigneur, mon Dieu, je ne savais pas, je ne savais pas cela. Non, mais la Bible est tellement si claire. Il dit, tu peux même avoir des visions, ça va, ça ne complique pas de problème. Mais quand c'est là que je manque à toi, tu peux même te raconter dans l'esprit, oh, gloire à Dieu, j'ai senti, j'ai senti, mais il y a quelque chose que tu dois réaliser, c'est toi même, qui tu es en fait. Qu'est-ce que tu produis ? On te trouve dans tous les problèmes de l'assemblée, toujours toi, à gauche et à droite, toujours toi. il y a un problème quelque part, mon soeur, quelque part, mon frère. Et maintenant, on continue, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point vieux, la charité, elle s'en fout le point d'orgueil, elle ne fait rien de mal au nez, elle cherche un point de son intérêt, elle est civile, point, elle nous soupçonne, point, le mal, elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc si je crois tout, j'espère que je suis quelqu'un qui est toujours compte de pouvoir pardonner, quand quelqu'un a manqué à mon endroit, je pardonne, donc je ne me souviens plus de ce que quelqu'un m'a fait. Donc je pardonne, même si mon frère a fait, je pardonne, je vais de l'avant. Frères et sœurs, il faut garder votre cœur plus que tout autre chose, parce que c'est là que Dieu, notre Seigneur, arrive à pouvoir agir. Ne vous trompez pas vous-même par le faux raisonnement, mais il faut réellement se traiter aussi durment, parce que là où nous allons, ce n'est pas un lieu où on peut aller d'importe quelle manière, il y a des conditions. Mais vraiment, tout le monde poursuivre la culture, donc le livre de Esaïe, c'est cela. Nous irons dans Esaïe, au moins peut-être un petit peu de temps que Dieu nous accorde la grâce, voir les seuls. Esaïe, chapitre 45. Esaïe, chapitre 45, nous irons à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Esaïe 45, verset 9, à 12. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne qui est vêtue, est une œuvre qui n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré ? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté ? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Vaitons me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, c'est sur mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. La gloire et le nom reviennent encore ce matin. Je te loue mon Seigneur pour la grâce de pouvoir réellement être à toi et tenir encore devant ta face mon Seigneur nous sommes pas bénis mon Père. Tu connais nos cœurs, tu connais réellement oh Dieu nos manquements, bénérez pas la peine nos fautes et tout et tes points cachés Père et j'emploie ta grâce encore ce matin. Nous te louons parce que c'est une grâce de pouvoir réellement nous tenir là et entendre ta parole à toi Père. Parle, dispose encore le cœur de chaque père et de chaque soeur mon Père. Oh Dieu, que nous t'insprions dans les pieds de soumission tout cet endroit avec le Père et que toi le Dieu Tréon avec le Père prenne encore le trône de chaque frère et chaque soeur chaque heure et chaque pensée avec le Père et que chaque cœur soit ramenée attentivement à être attentionnée avec le Père à l'écoute de ta parole à la trame avec le Père. Puissons en cause de tes grâces encore ce matin. Précipit le Père au nom du Seigneur et sous le Père Jésus-Christ. Amen. Au revoir de vous asseoir. Prenons des lieux sur des lieux qui semblent un peu aussi bizarre parce que je crois en le disant ou en le réalisant effectivement en le réalisant comment les choses sont réellement exprimées ici. L'islam montre qu'effectivement qu'il y a quelque chose que celui qui parle doit réellement aussi ramener à la connaissance de ceux auxquels il s'adresse parce que là on a parlé effectivement de vase d'argile montrant effectivement que le vase effectivement si il est le vase d'argile si la borne était en fait la motte effectivement cette motte de terre cette motte d'argile et que pour devenir vase effectivement il fallait un potier et le potier lui quand il veut faire ce vase effectivement il a déjà dans sa pensée réellement la forme qu'il veut donner donc il a ramassé effectivement sur la terre la quantité de la terre qu'il voudrait et c'est lui maintenant qui dit avec cette argile ici moi je vais donner telle forme je veux que la chose soit comme cela et alors avec cette main il commence à pouvoir modéler et donner effectivement la forme qu'il lui veut donner à ce vase c'est effectivement cette argile qui était sans forme alors maintenant la conversation est venue effectivement ce qui est particulier ici c'est de pouvoir voir que là il y a une parole qui est sortie et la bouche de celui qui a donné la forme effectivement au vase lorsque nous avons lu dans le Seigne de Créteur je crois qu'il y a un temps de cela dans le livre de la Genèse je voudrais que vous prétiez attention à cela la Genèse effectivement c'est le livre de commencement qui nous montre comment les choses ont eu à pouvoir avoir leur commencement comment les choses ont eu à pouvoir se faire pour que nous puissions avoir la certitude de la manière dont les choses ne sont pas que nous imaginons mais c'est lui qui est le beautier qui a donné la forme il nous montre comment les choses ont été au commencement et de la manière dont lui il a donné la forme regardez comment les questions nous parlent dans Genèse au chapitre 1 ici il nous dit ceci au commencement Dieu créa les yeux et la craie la terre était informée vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est bouffé au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit que la lumière fut Dieu vu que la lumière était bonne Dieu s'est pas la lumière la ténèbre Dieu appela la lumière jour il appela la ténèbre nuit ainsi il y a soir et il y a matin ce fut le premier jour Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi Dieu appela l'étendue ciel ainsi il y a un soir et il y a un matin ce fut donc le second jour Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent et cela fut ainsi Dieu appela le sain terre et il appela la main des eaux mer ainsi 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 le second jour il dit Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce du détail des reptiles des animaux qui restent selon leur espèce et cela fut ainsi et Dieu fait les animaux selon la terre selon leur espèce et le détail selon son espèce que tout réclit la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon puis Dieu dit faisons-nous l'or à notre image sur notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons et la mer sur les oiseaux du ciel sur les métal sur toute la terre et sous-trait-il la fête qui rentre sur la terre Dieu créa donc l'homme à son image il créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu le bénit et Dieu le dit soyez très courtes mais qui lui vous avez remarqué quelque chose en disant ça ce que lorsque nous avons lu cet écriture nous réalisons quelque chose c'est quoi ce que écoutez bien s'il vous plaît ce que on nous raconte comment les choses se sont passées ici c'est comme quelqu'un qui est là effectivement qui nous raconte c'est écrit regardez très bien il dit au commencement donc Dieu créa les cieux c'est la terre et puis la terre est très fort c'est être humain Dieu dit que la lumière soit donc on nous relate effectivement comment était un jour parce que pour que vous puissiez être aussi sûr effectivement au chapitre 2 il nous dit ainsi ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée Dieu acheva donc la terre au septième jour au septième jour Dieu acheva donc au septième jour son oeuvre qu'il avait fait et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre qu'il avait fait Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa toute son oeuvre qu'il avait créée en le faisant voici donc les origines de cieux de la terre quand ils furent créés donc on nous montre effectivement il nous relâche les choses vous s'y voyez donc là c'est qu'on nous dit voilà comment sont les choses qui sont passées on nous fait ça parce qu'il dit et Dieu dit je vais donner un autre autre on nous relâche et on fait cela donc on nous parle de ce que Dieu a eu à pouvoir faire mais non observez très bien le faire là effectivement c'est ce qu'on nous donne effectivement la description de toutes ces choses en en parlant effectivement voilà comment il a fait ceci et cela et puis quand il a voulu aller vers l'État du ciel il a parlé la chose était ainsi ainsi et puis voilà comment il a crié de l'homme il a dormi l'âme et puis l'a tiré et puis l'homme quand la vie voici voici on nous a raconté cela ainsi mais non dans le livre de l'Ésaïe que nous avons lu avec vous regardez pour que nous puissions parce que bon je voudrais que vous puissiez vraiment prêter attention que vous puissiez comprendre cela je sais que ce n'est pas aussi bien que Dieu à cause de la grâce je répète encore très bien en te disant que ce qu'on a lu dans la génèse effectivement ce que on nous relate comment les choses se sont passées on le dit au commencement voici je te dis mais puis il y a tel étranger mais puis Dieu dit donc on nous parle effectivement de la manière dont les choses se sont passées comment Dieu a eu à la création des choses c'est comme si quelqu'un était là te les voit raconter et Dieu était assuré te les voit écouter regarder la personne qui raconte les choses parce qu'il y avait et Dieu a dit faisons un emblément de l'émat et puis tu es créa n'est-ce pas donc les choses nous ont été racontées effectivement quelqu'un peut dire effectivement oui certainement c'est vrai quand on lit évidemment on dit que Dieu a fait Dieu a fait Dieu a fait Dieu a fait ça on dit maintenant ici là là on a dit on a parlé c'est que on a déquis mais là ici les chapitres 45 vous voyez très bien les aïe au chapitre 45 le verset le verset 11 Ainsi par l'éternel le saint d'Israël et son créateur c'est dit faisons mes questionnés sur l'avenir mais donnez les ordres sur mes enfants et sur l'oeuvre de mes mains c'est moi qui ai fait la terre donc là où nous a raconté on pourrait dire effectivement on a dit cela de Dieu mais notre Dieu lui-même il vient maintenant pour confirmer que tout ce qu'on a raconté là ce n'était pas qu'on parlait de notre Dieu parce que là il n'a pas parlé donc on dit Dieu a dit et là ici il vient dit c'est moi alléluia il dit c'est moi frère ce siècle absolument important donc Dieu dit on a dit maintenant je vous certifie c'est moi ici écoutez bien il dit c'est moi c'est moi qui ai fait la terre donc c'est la terre donc effectivement c'est moi qui l'ai fait et puis il continue et qui sur elle c'est moi ici qui ai créé l'ordre donc Dieu montre et confirme effectivement sa dignité et la puissance de la création qu'il détient en fait quand l'homme pouvait lire dans la création oui ça on raconte effectivement peut-être c'est pas Dieu qui l'a fait il vient lui-même il te confirme toi enfin qu'il n'y ait pas d'ombre d'un doute votre attention frère qui a cette certitude que ça c'est vraiment Dieu lui-même qui l'a fait parce que lui-même il a dit je l'ai fait Dieu créé l'homme l'homme qui est sous la terre effectivement c'est moi qui l'ai fait et puis il continue à dire effectivement il dit c'est moi il dit c'est son mes mains qui ont déployé les cieux donc il dit moi le saint d'Israël le Dieu qui conduit effectivement Israël le Dieu qui les prend comme un troupeau on peut penser que je suis un petit dieu effectivement il dit non non le ciel c'est la terre que vous voyez ici c'est moi qui les façon tous ces choses que vous voyez c'est ma mère qui les ont fait gloire à Dieu pourquoi mon frère parce qu'il est absolument important que nous comprenions dans le critère ici des ailleurs c'est peut-être 45 regardez bien il vient d'abord lui-même avant d'arriver à ce point là prêtez attention frère à ça c'est absolument nécessaire que nous réalisons mais effectivement aussi la grâce que nous avons nous nous le genre des nations nous les païens effectivement les gens qui n'avaient point de Dieu effectivement bien que vous l'ayez entendu effectivement mais il faut que nous comprenions qu'elle a profondé effectivement de la grâce que Dieu a manifestée en notre endroit il dit ceci à Israël il dit il dit écoutez avant moi avant moi il n'a point été formé de Dieu et après moi il n'aura point de Dieu je suis l'éternel et je suis le seul et l'unique Dieu et tout ce que vous pouvez voir effectivement de vos propres yeux ailleurs pouvoir recevoir effectivement le souffle par ma puissance donc l'armée même de ciel effectivement l'armée des cieux il dit c'est moi qui l'ai déployé tous ces âges effectivement n'ont pas existé auparavant c'est moi il dit c'est moi vous savez pourquoi il dit cela frère et ça de l'air que Dieu a con la grâce que nous puissions en l'état par l'état pour que vous comprenez regardez dans le livre ici au chapitre 43 je pense les aïfs 44 et vous allez lire ceci le verset il y a ce qui nous a dit le forgeron fait une hache il travaille avec les chagots et il la façonne par contre le marteau il la forge d'un bras vigoureux mais a-t-il faim le voilà sans face ne m'a-t-il pas d'eau le voilà épuisé Jean Pontier étant le cordeau fait un tracé au crayon et façonne le bois avec un couteau il marque effectivement ses dimensions avec le compas il produit une figure d'homme une belle forme humaine pour qu'il habite dans une maison il se coupe de sel il prend le rouvre effectivement et le chêne et il fait un choix parmi les arbres de la forêt il plante de pain et la pluie il les fait croire ses arbres servent à l'homme pour brûler suivez très bien il en prend et il se chauffe il libère aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore il en fait une idole devant laquelle il se prostère il brûle en fait la moitié de son bois avec cette moitié il cuit de la viande il en fait un rôti et se rassasie il se chauffe aussi et dit ah ah je me chauffe et je vois la flamme et avec le reste de ce bois là il fait un dieu son idole et il se prostère devant elle il adore il révoque et s'écrit sauve moi car tu es mon dieu ils n'ont ni l'intelligence ni l'entendement car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient le point et le coeur pour qu'ils ne comprennent le point il ne rentre pas en lui-même cette personne il est bien et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens et dire mais j'en ai brûlé une moitié au feu j'ai couilli quand même du pain sur le charbon j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé et avec le reste je ferai même une abomination je vais procéder devant un morceau de bois il serait péde sans que son coeur est abusé il ne sauvera point son âme il n'ira point n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma mère s'il vous plaît frère prenez attention regardez vous pensez que Dieu ne connait pas le coeur des hommes ne connait même pas la première pensée de chaque être humain il dit mais l'homme quand même réfléchit un tout petit peu le bois en question on le coupe quand même une partie qui l'a même pris au feu quand même il avait ces bois effectivement que le sculpteur parce qu'il était un peu envisagé là et puis tu prends ces mêmes morceaux de bois et toi tu as pris tu as mis dans le feu tu sais d'où ça vient c'est un arbre qui a été planté et puis quand on a trahié ces dames tu lui prends tu lui mets voici mon Dieu je vais t'adorer mais effectivement c'est toi qui sauve sauve-moi il dit mais cet homme il ne rentre pas vraiment en lui-même il ne réfléchit pas il dit quand même même une intelligence que Dieu a donnée quand même à l'homme comment est-ce possible qu'un homme qui est intelligent un homme qui est écrit à l'image de Dieu puisse le procéder devant un bois il y a quelque chose qui ne va pas quelque part il y a quelque chose que Dieu a donné à un homme ou à une femme à un être humain que Dieu a créé Satan peut toucher tout effectivement le domaine que vous pouvez il touchera rien demain que Dieu est à donner c'est le libre arbitre c'est-à-dire quoi ? d'accepter ou de refuser ça c'est pourquoi vous pouvez voir que la Bible dit effectivement que Satan il est rugé en fait et il vient d'une manière ou d'une autre effectivement pour arriver d'avoir pouvoir te séduire c'est pour que il sait une chose qu'il ne peut pas il va pouvoir te prendre comme cela non parce que tu as quelque chose qui empêche même les démos vont pénétrer c'est ton oui et ton vous vous souvenez dans le saint que la Bible dit résister à Satan d'une fois ferme et il faudra loin de Dieu vous vous souvenez ? c'est vrai que Dieu a dit je résisterai en vous donc toi mon frère toi ma sain tu résistes effectivement avec quoi ? non je ne peux pas c'est bien c'est vrai vous vous souvenez je crois que j'étais parlé ici à un endroit j'en ai parlé mais il y a une chose que vous devez comprendre et c'est ce de vous le saint vous le saint vous le saint ce que Dieu a fait de vous en fait vous avez un pouvoir vous soeurs vous avez un pouvoir que Dieu vous a réellement accordé même si l'homme manifeste autant d'amour qu'il peut se tourner par terre vers vous qui dans les journaux c'est la mienne c'est la mienne je la procède ainsi je ne suis plus tournée mais qui même c'est barré ton nom chose encore aussi longtemps que toi tu n'as pas dit oui à cet homme là tout ce qu'il fait ne sert à rien ce qui t'ouvre la porte c'est ton nom alors fais bien attention avec ton oui parce que ton oui est une autorité que Dieu t'a donnée aussi longtemps que tu n'as rien dit il peut monter il peut tourner il peut se lacérer il peut tout faire comme crier j'ai l'amour parce que personne n'a pas dit que tu ne lui appartiens pas parce qu'avant qu'il puisse aller vers tes parents il y a d'abord une porte parce qu'il a dit il faut d'abord aller voir non non il ne faut d'abord aller voir tu n'as rien à voir avec le père ou la mère de l'enfant est-ce que tu vas épouser le papa ou la maman c'est elle que tu vas épouser c'est vrai ou pas donc elle c'est elle qui a l'autorité de pouvoir dire oui je veux ou pas ça c'est dans notre Bible avec notre Dieu vous suivez ça c'est important que vous compreniez la chose donc Dieu a donné ce pouvoir à une rame de pouvoir réellement dire oui pour nous quand il te dit oui c'est que la porte est ouverte quand il te dit non c'est toujours fermé quand c'est fermé tu peux te faire ce que tu veux rien ne passera Dieu a donné le libre arbitre à chaque être humain et vous devez comprendre une chose que vous frère même quand vous avez cru au Seigneur dis Seigneur de tout mon cœur de toute mon âme je me donne à toi totalement par moi il n'enlève pas ton libre arbitre ton libre arbitre et c'est là toujours Dieu n'est pas un dictateur c'est pourquoi la parole des prêchers jusqu'à ce jour j'ai toujours le droit de dire le libre de dire le libre donc tout réellement t'appartient aujourd'hui soit tu l'acceptes soit tu le refuses la guérison elle est là n'est-ce pas et pour la voir c'est pas que Dieu va te l'imposer pas du tout c'est toi qui te l'imposer je le crois et bien moi tu l'acceptes et quand tu acceptes tu as vu j'ai l'expérimenté quand tu acceptes réellement du fond l'étonnant c'est vrai la guérison elle le vient instantanément elle ne germe pas parce qu'il y a certains doutes quelque part des hésitations la taille de ma maladie est-ce que est-ce que est-ce que mais quand tu l'acceptes totalement dans ton âme la guérison elle doit jamais elle doit réellement prendre place ainsi la lettre est bien frère et soeur et là il nous fait savoir quand même l'homme peut quand même réfléchir il a quand même un raisonnement un bois qu'il coupe et qu'il met en feu et puis il le prend frère il faut que vous raisonniez que vous comprenez ce chose nous y allons arriver il dit qu'il met en feu qu'il taille comme du bois il se met là devant il se prend et dit mon Dieu maintenant j'ai pris pour que tu me sauves tu me dérives effectivement mais cet homme n'a pas la connaissance pour que tu arrives à ce point là il faut que tu défendes toi-même d'abord ça veut dire quoi le bois qui est devant toi tu t'es soumis à ce bois là tu as pardonné ton droit et tu l'as donné effectivement là-dessus en fait Satan c'est dérivé sous différentes formes mais regardez bien comment Dieu dérit ces choses là dans le verset suivant il dit verset 21 n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main dit l'homme qu'est-ce pas du mensonge souviens-toi de ces choses ô Jacob ô Israël car tu es mon serviteur j'étais formé tu es mon serviteur Israël je ne t'oublierai pas il dit je fasserai je fasse cette sensation comme un nuage et tes péchés comme une nuée reviens-moi car j'ai été racheté Dieu réussissez-vous car l'éternel a agi pour que la terre est antisé mais dans l'église montagne avec la terre qui déjoie vous aussi ferez et avec tous vos arbres car l'éternel a racheté Jacob il a manifesté sa gloire à Israël ainsi par l'éternel ton rédempteur celui qui t'a formé dès ta naissance moi l'éternel j'ai fait toutes choses seul j'ai déployé les cieux seul j'ai étendu la terre j'anéantis les signes des prophètes de mensonge et je proclame les sensés les dévers je veux que les sages effectivement ainsi 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 donc il nous montre effectivement et là au chapitre 45 effectivement il dit je suis l'éternel il y en a point d'autre il montre à Israël ce que lui la grâce qu'Israël a eue à pouvoir avoir aux yeux de ses dieux c'est-à-dire que tous ceux qui sont effectivement des nations qui sont complètement aveuglés comment tu vois un être humain qui fabrique effectivement même l'argile de tes propres humains tu en fais tes autres tes mains en toi ils l'ont fabriqué et tu te prends serre ils ne devront qu'au pouvoir l'adorer comme bien il y a quelque chose qui ne va pas mais là il démontre effectivement voilà la grâce que toi tu vois Israël ce que tu as qui est Dieu vivant tu as le Dieu qui a crié les cieux c'est la terre le Dieu qui a déployé toutes ces choses nous avons remarqué une chose frère comme nous l'avons lu dans le livre de Genèse effectivement là où il nous a raconté ici dans Esaïe c'est Dieu qui parle lui-même qui dit mais c'est moi qui ai fait ceci j'ai fait cela il va encore un peu plus loin de regarder ici frère il dit ceci au verset au verset chapitre 40 45 le verset suivant il dit le verset suivant il dit assemblez-vous et venez et approchez ensemble réchappez des nations qui nous protégeant ceux qui portent la victoire de moi et qui invoquent un Dieu incapable de sauver déclarez-le déclarez-le et faites-le venir qu'ils prennent conseil les uns des autres qui a prédit ce chose de le commencement et depuis longtemps les annoncé n'est-ce pas moi l'éternel il n'y a point d'autre Dieu que moi je suis le saint Dieu juste et qui sauve tournez-vous vers moi et vous serez sauvés vous tous qui êtes dans l'extrémité de la terre car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre je le jure en moi-même la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée tout genou fléchira devant moi toute l'homme jurera devant moi à l'éternel celle me dira ton réside la justice et la force Amen donc il dit lui-même qu'effectivement que la vérité sort de ma bouche alors de tous les temps effectivement vous pouvez remarquer faire ça et la Bible nous montre qu'effectivement que Dieu a toujours à pouvoir parler au travers des prophètes et c'est aussi à travers aussi le prophète Moïse que vous et moi nous avons appris ce qui s'est passé pour la création donc Dieu vient se révéler aussi au prophète et il dit Dieu s'il parle à l'éternel il parle effectivement voilà comment Dieu a fait les choses effectivement parce qu'il lui montre il dit effectivement les choses et Moïse mettait par écrit ces choses-là parce que la génèse c'est Moïse qu'il a écrit et tout au long effectivement de l'ambiance avec Dieu avec le peuple effectivement Dieu parlait à son peuple effectivement au travers des prophètes donc c'est Dieu quand il a voulu s'exprimer écoutez bien vous le saviez il utilisait des gens et ces gens mettaient la bouche de Dieu et ils disaient ainsi par l'éternel voilà il faut faire ça 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 ainsi 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 de suite donc Dieu a utilisé effectivement les vases au travers desquels il devait s'exprimer et tant quelque chose devait se passer que Dieu devait monter à son place il devait faire effectivement un prophète était suscité et il agisse mais ce Dieu lui-même comme il avait besoin d'habiter effectivement dans les travers maintenant qui avait l'humance de l'éternel que pas que le prophète parle à sa place mais que ce Dieu lui-même ait des désirs mais même pas lui-même je veux moi-même parler maintenant et confirmer ce que moi j'ai dit au travers des prophètes parce que le prophète on dit ce qu'il a pensé il a eu et s'il dit non moi-même je suis enfin venu parce qu'il a dit la vérité sort de ma bouche et pourquoi vous remarquez très bien que le jour où le Seigneur ses yeux était tenté de les regarder effectivement il lui dit mais c'est lui qui garde ma parole il ne m'aura point dans moi dans Jean chapitre le prégat Jean chapitre les juifs lui répondent avant n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain que tu es un démon jésus répliqua je n'ai point de démon mais je n'en mon père et vous m'outragez je cherche au point ma gloire il y en a un qui la cherche et qui juge en vérité en vérité je vous l'ai dit si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort maintenant lui dit effectivement les vifs nous connaissons que tu es un démon Abraham est mort et les prophètes aussi comment est-ce que toi tu peux nous dire en réalité que si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort es-tu plus grand que notre père Abraham effectivement si quelqu'un m'a pas dégé es-tu plus grand que notre père Abraham et puis il dit mais qui est mort le prophète aussi son mort c'était des vases au travers lesquelles effectivement Dieu pouvait s'exprimer des hommes effectivement que Dieu a suscité et au travers lesquelles effectivement l'esprit saisissait vous vous souvenez non parce que quand l'esprit du Seigneur saisit l'homme il dit ainsi par l'éternel et l'homme prophétisé c'est pour ça qu'on l'appelle un prophète parce qu'il prophétisait et il parlait effectivement de la part du Seigneur et l'esprit de Dieu saisissait cet homme et ce que ces hommes disent effectivement en train de l'esprit ces paroles étaient une parole certaine et étaient aussi vraies parce que c'était la parole de Dieu qui était aussi prononcée par la bouche de César et c'est une parole le dit c'est une parole au chapitre 11 ça nous rend bienvenue les évoires il y a un instant je pense que c'est ça le chapitre je pense que c'est ça le chapitre il nous dit après avoir autrefois le chapitre après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par le prophète donc le peuple d'Israël le sait et nous aussi par l'écriture nous l'avons aussi vu effectivement que Dieu n'a fait que parler à son peuple par le prophète et l'écriture aussi les témoigne il dit Dieu effectivement Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils Amen donc dans l'état effectivement qui parlait par le prophète il dit à nos pères qu'il a fait par le prophète mais dans cette dispensation maintenant Dieu nous a parlé par le Fils alors qui est réellement le Fils en question vous vous souvenez c'est ce que tu vois c'est Thomas ou Philippe dans Jean 14 qui posaient la question Dieu tu nous dis tu sais où nous savons où tu vas Jean 14 verset 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 je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pourrons-nous à savoir le chemin Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie oh là là il dit je suis le chemin je suis la vérité et je suis la vie ah le Seigneur lui-même il a dit dans sa parole la vérité est son de ma bouche donc il n'y a qu'en lui c'est tout simplement la vérité et si lui il dit je suis la vérité c'est qu'il est senti de Dieu vous l'avons en Esaïe 47 n'est-ce pas vrai je suis la vérité c'est qu'il est senti de Dieu n'est-ce pas vrai n'est-ce pas vrai donc si il est senti de Dieu et bien il est la parole de Dieu n'est-ce pas alors Jean au chapitre 1 il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière de la teneur était dans le coin dessus Amen donc toutes choses ont été faites par elle donc comme nous l'avons il y a pour l'entendre effectivement dans la génèse que tout a été créé par la parole alors il dit ici il dit mais il dit moi ici moi ici tu suis le chemin la vérité et la vie donc tu suis la parole de Dieu c'est vrai non parce que dans le même genre je pense c'est fait trop mais qui tourne verset 14 et la parole a été faite chère et la vérité parmi nous et la grâce et la vérité nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père n'est-ce pas vrai c'est la vérité donc nous réalisons qu'effectivement et là maintenant il continue effectivement verset 5 il dit Thomas lui dit Jean 6 non Jean 14 verset 5 Thomas lui dit Seigneur nous ne savons où tu vas comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit mais je suis le chemin la vérité et la vie nul nul ne viens au père qu'est par moi il dit si vous me connaissiez vous connaissiez aussi mon père et de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu Philippe lui dit mais Seigneur Seigneur nous savons que tu es le fils tu as dit que tu es le fils de Dieu donc Dieu est dans le ciel et toi tu es le fils sur la terre et comme aussi nous savons que tu es tu es le Messie donc tu es Dieu tu as dit que tu es la deuxième personne de la dignité il dit mais tu veux quand même tu lui dis que celui qui t'a vu a vu le père alors il dit mais écoutez bien il dit mais il dit mais Seigneur écoutez bien il dit mais montre-nous le père et cela nous suffit parce qu'il y a quand même deux ou trois personnes comme on le sait Dieu le père Dieu le fils Dieu le Saint-Esprit c'est comme ça que nous habillons il dit mais maintenant montre-nous le père et cela nous suffit parce que tu nous dis maintenant que oui mais celui qui t'a vu a vu le père quand je te regarde je te vois toi Jésus le fils de Dieu mais où est le père je ne vois pas le père il dit mais celui qui m'a vu moi il a vu le père écoutez maintenant il dit Jésus il dit mais c'est oui Jésus il dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu je dis celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi Amen donc il dit le Philippe il y a si longtemps que je suis avec vous prêtez attention vous direz frère nous connaissons ces choses là c'est nécessaire de prêter attention il y a si longtemps Philippe vous m'aurez très bien fait la question qui pose il dit mais Philippe c'est quand même quelqu'un qui marchait avec lui vous vous souvenez non merci vous m'aurez le frère dans Jean chapitre 1 verset 45 qui est-ce qui a parlé maintenant qui est-ce qui a parlé maintenant qu'est-ce qui lui a dit nous ici nous avons trouvé des qui Moïse a parlé là vous devrez faire attention aux déclarations que vous faites oh je crois frère c'est pas nécessaire nous croyons qu'est-ce que tu crois vraiment la connaissance que tu as fait tu as reçu que tu étais quelqu'un tu l'as rapporté est-ce que tu es sûr de la chose parce qu'ici il faut entrer dans les choses très sûres donc toi tu as pas ce qu'on me l'a raconté vous vous souvenez encore de la femme au bruit n'est-ce pas car que Dieu te bénisse c'est une femme a entendu effectivement et puis après il dit nous savons que s'il est messif il lui a tout son il dit je le suis moi qui t'ai parle ah la femme a pardonné sa cruce et la cour il dit venez voir celui qui m'a parlé vous vous souvenez les hommes ont eu à pouvoir voir effectivement la femme changer oh la la allons-nous voir car ils sont venus effectivement mon frère la femme leur a porté mais c'est pas lui les messieurs effectivement venez parce qu'il m'a dit tout chaud leurs gars leurs gars ont été touchés ils sont venus et quand ils sont mis le couvert ils ont entendu leurs propres oreilles ils ont dit ce n'est pas à cause des fois qu'ils avons cru mais nous l'avons nous-mêmes entendu s'il vous plaît faire ce soir vous avez fait sûr et certain de ce que vous avez fait que ce que vous avez entendu je m'en fous vous l'avez entendu de qui oh frère nous connaissons frère nous savons où tu vas aller mais vous l'avez entendu de qui c'est absolument nécessaire mon frère ma soeur il faut un nettoyage parce que Dieu va avoir une relation personnelle avec toi il va que tu sois sur les intercôles c'est bien lui qui ne veut pas oh oui frère quand tu l'as dit mais est-ce que tu l'as dit toi-même ou d'autres tu l'as dit et c'est c'est ce roi qui t'a raconté et puis quand il a raconté à parler avec lui il dit tu es donc roi il dit si mon roya m'a été d'ici là ça fait puis il a dû à trembler parce que lui-même il a réalisé mais tu es donc roi ça a changé ça a changé Philippe a fait une déclaration certainement c'est vrai elle-même s'est élevée je vais voir il y a un stade un stade effectivement dans lequel Dieu veut te faire passer où il y a quelque chose effectivement qui devient une telle réalité présente en toi parce que pour que Dieu puisse maintenant prendre possession totale des normes il faut que l'homme soit vraiment convaincu à 100% et sûr Dieu ne travaille pas avec le péter tout le soi-disant avec les hommes je ne sais pas je ne sais pas encore probablement est-ce que Dieu peut avoir des hommes et des femmes au caractère c'est pourquoi il a regardé Pierre mais Pierre quand tu seras convaincu Alléluia il a fermé à te faire avant ça que Dieu te fasse confiance il faut qu'il voit ce que tu veux vous vous souvenez encore d'oublier jamais ce que vous entendez quand Dieu regarde à Abraham effectivement vous vous souvenez il fallait que Dieu vraiment éprouve cet homme pour voir si c'est un homme dans lequel il n'est pas assez confiance il dit mais prends ton fils vous vous souvenez encore non à Melle elle est là pour me l'offrir il pouvait discuter non non il n'a pas discuter Abraham non il n'y avait personne à côté de lui ni pas son serviteur mais tous les gens qui peuvent me distraire restez là-bas d'ici c'est une affaire entre moi et Dieu c'est vrai non vous mes inviteurs restez ici je vais dire aidez-moi à monter là-bas parce qu'ensemble ça va m'aider dans l'atmosphère il va commencer est-ce que tu crois c'est ça avec les frères frères le salut est individuel parce que est-ce que tu vois comment il a fait toujours quand quelqu'un dit avec la langue du serpent c'est pour envoyer son vénère ça va te décourager parce que la langue l'affaire c'est un poisson et Dieu encore en cause de nettoyer la foule pour que ceux qui sortent soient simplement pur et diffiant je vois même si tu vois que la chine tu vois je ne vois rien à moi parce que je n'ai pas péché aussi longtemps que Dieu ne m'a pas dit j'attends de m'a dit si Dieu a dit que c'est péché il va se péché c'est vrai non ? vous restez ici moi je me mette et il monta seul devant c'est Dieu et Dieu l'observe vous voyez frère et sœur nous allons revenir avec ici vous voyez frère et sœur le regard des dieux et des anges était là braqué sur Abraham il montait Dieu n'était pas loin il observait qu'est-ce que mon serviteur Abba a fait écoutant Abraham quand Dieu lui a montré les étoiles il a cru il m'excellerait tu vas dire ah c'est terminé voilà l'homme que j'ai trouvé votre attention frère et sœur ce n'est pas le début qui compte vous allez me faire à ma sœur cela marche la progression jusqu'à ce que le bras se rendent j'aime beaucoup ce n'est pas que ça doit nous instruire il dit mais père il répond avec autant d'amour il dit mais voici donc mon fils je suis là qu'est-ce qu'il y a mon enfant il dit mais papa chaque fois que nous nous demandons même que pouvoir aller adorer notre Dieu c'est Dieu toi tu m'as tellement rendu témoignage c'est Dieu par lequel je suis venu au monde aujourd'hui parce que et comme tu étais avancé en âge maman aussi vieille aussi mais l'opposé il n'y avait rien donc il pouvait et puis stérile en plus et tu m'as parlé de ce Dieu que tu aimes tant j'ai vu ta foi j'ai vu ton amour même dans le service comment tu te donnes pour ce Dieu tu m'as toujours inscrit papa et chaque fois qu'on va pour adorer ce Dieu ne parle pas la vie il doit aller avec la potée de l'Holo contre l'autre on a toujours d'ailleurs pour l'Holo alléluia il paie et voici le fris voici l'homme écouteur voici le bois et voici le feu tu n'as rien oublié papa t'es la soeur il faut vraiment aimer Dieu on ne sait pas que ce sera des déchets que Dieu va prendre au ciel non Dieu va être puré il est impréhensible sans tâche ni rire ni rien tu dors mon frère réveille-toi parce que c'est un gel je viens ici et puis je parle je suis croyant non 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 ça ne suffit pas il s'agit de travail de ton âme à toi il faut qu'il y ait un contact un changement on lance à son créateur amen amen un cœur nous vous laissez le créateur de sang et de l'enseignement de son terre où est-elle au cri c'est à nous pour le sacrif le Seigneur et le Seigneur et les anges observe vous n'avez pas encore résisté juste au sein que d'attention au frère juste au sein on n'a pas encore résisté en fait vivez vous avez frères nos frères qui nous ont précédés à cause de cette évangile ici vous l'avez encore vu vous êtes bien vous fautez avec beaucoup de biftex dans la bouche poisson vous mangez bien ce n'est rien et vous ne manquez rien vous avez tout oui vous n'avez rien chez moi mais vous ne manquez rien vous avez tout le pain le cœur vous n'avez qu'à sautille vous avez tout n'est-ce pas vrai l'œuvre j'étais enfermé on le faisait sortir on le sciait avec des signes on venait les enfants on coupait les veines si tu ne réunis pas c'est Dieu on coupe la tête de ton bébé qu'est-ce que vas-tu faire ton bosseau ah mais je ne savais pas c'est ah j'étais là-bas et je croyais que tu as levé c'est moi qui pensais moi qui pensais change de direction oui c'est vrai non Dieu aime cela pour trier sur le secteur si vous voulez nous l'avons entendu c'est avec vous nous ces hommes et ces femmes vous savez frères et sœurs ils avaient du saint la Bible disait quand on a rassé le mamie le fournit effectivement là-haut le fournit cette fois cette fois fort effectivement c'est ce fait beau frère ils ont lu effectivement que quand on les a dans le fournit ils sont rentrés à cause de l'évangile ils lèvent au vêtement alléluia oui et ils ont été affamés pendant les jours et les jours on a un tronit derrière alléluia oui à cause de la foi amen la consécration à ces dieux vos frères et ma soeur il y a une chose qui est absolument importante que chacun de nous puisse en y va pouvoir réaliser effectivement et comprendre en réalité ce que dieu cherche ce qu'on a en fait quel est l'objectif de dire qu'on a rien pour être content pourquoi la parole nous est prêchée pourquoi si tu t'es complé en trois mains tu dis je suis arrivé je vous en prie frère ben pote si tu as 1850 que le message ça ne veut rien rien tu as dit les prostituées fait vous dévance amen 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 et mon frère christian j'aimerais pas il est venu me chercher moi je suis assis sur moi dans ta voiture il me dit mes frères en tout cas en tout cas en tout cas maintenant je me rends compte j'ai réalisé effectivement que quand dieu a dit une chose c'est pas possible que ce qui s'est passé avec mon père j'ai béni que tu as dit mon père nous appelle nous avant de ce baptême il demande pardon à tous ses enfants en tout cas en tout cas ça t'as dit une chose paris je n'ai pas compris nous qui étions là je pense pas avoir fait telle chose mais mon père à moi il m'a fait moi il m'a demandé pardon à moi ton fils vous entendez vous jouez avec l'évangile faire mais quand il vient quand ils entendent ça travaille ça y est il dit les proséctuliers ne seront pas surpris mais vous on voit d'ailleurs qu'est-ce qu'il va encore ils ont encore de tenir longtemps je n'ai pas envie de vous faire c'est si les 15 mots ça bruit le gras les vêtements qui vous voulez vous dendiner comme ça ça brûlera les bruit dont vous êtes là chez moi chez moi ça tournera rien ne restera je me jogue je suis venu je reste c'est comme ça que toi et moi nous sommes venus au monde ça nous l'avons trouvé malgré ton or malgré l'état tu sais pas moi c'est ton embellissement dans le cercle comme tu es venu tout à l'heure on a fait même la tête à nos on a même fait des chambres en dessous bétonner il dit il est venu mais attends pas les problèmes toi on t'entend quand on a un tient de notre bonsoeur ils sont venus ils ont ouvert ils ont pris l'or à côté effectivement ils sont partis même si on l'a trouvé mais à quoi ça l'a servi il est déjà pourri mon méfier il est déjà à l'autre côté ça sert à rien donc toutes ces choses-là voyez-vous c'est pas le matériel il y a quelque chose que vous ne voyez pas ce que vous voyez c'est l'extérieur mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur Dieu est vraiment parfait s'il vous plaît Dieu est parfait mais ça tu as été tiré de la poussière il y a un changement c'est vrai non ? tu as été tiré de la poussière tu retournes à la poussière il y a l'image des diéreurs n'oubliez jamais ça oh je ne sais pas je suis fatigué je ne peux pas David dit faites tous vos efforts faites tous vos efforts faites tous vos efforts on choisit il faut rien il faut un sacrifice c'est un bon point des volontaires